Ensuite, on va continuer avec la question, on avait fait le test en route, je vais le redémarrer, il y a l'envoi de courriel, et on avait vu que ça avait été envoyé, mais il y avait eu un problème de bounce, en fait qui disait user does not exist quand on avait envoyé. Donc je vais démarrer les containers, Docker Compose, hop, avant de commencer, j'aimerais juste faire un petit bémol si on peut dire, là ça a peut-être l'air un peu compliqué Docker et tout ça, mais il faut juste mettre en perspective que moi je suis rendu là en fait dans la gestion de mes containers, moi j'ai pas de problème, tu sais si vous commencez dans Docker, commencez avec des pet containers, puis après tu sais au moins ça te permet, de t'habituer au truc, puis au fur et à mesure que tu en fais des nouveaux, ben tu commences à les faire un peu mieux pour mieux les séparer, puis tu sais c'est un autre paradigme, un autre mode de gestion, donc faut pas partir en fou non plus à dire ah tout de suite, moi j'en ai plein de pet containers sur mon serveur parce que ben je t'ai pas encore rendu là à cette étape-là de bien les séparer, puis au fur et à mesure que j'en fais des nouveaux, ben je me dis ah qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'ils soient plus indépendants, puis au fur et à mesure tout améliore dans la gestion de tes il y a tes containers là, donc faut pas, il y a plusieurs niveaux là de maturité qu'on gagne là, quand on gère avec les Docker, donc faut pas non plus être, partir en fou, puis essayer dès les premiers containers qu'on fait, qu'ils soient super spank, spank là, puis que tout est bien séparé et tout là, tu sais c'est une question d'évolution au fur et à mesure qu'on joue avec le produit, donc voilà juste dire là. Puis un petit bonjour à ceux qui sont en train de se prélasser au soleil pendant les vacances là, il y a les chanceux là. Donc si on regarde, on avait eu un bounce, je vais regarder, euh, pas se peter, SMTP, TP2, build, non, ok, je vais faire un DockerPS, donc dans celui-là, ok, c'est pour ça que je l'avais pas, pif, si on regarde les logs, je sais pas si je l'ai encore, time out, oui, là on le voit, le message d'erreur qu'on avait reçu de LMTP pour l'usager route vers Coco, donc si on se rappelle, euh, j'ai pas le schéma, mais le courriel, il arrive à l'intérieur de Coco SMTP sur le port 25, hop, j'ai pas changé mon clavier, donc il arrive sur le port 25 ici, et après il est transféré sur le IMAP, sur le port 24, qui est le LMTP, juste pour rappeler là, avec une semaine de décalage, donc ça c'est le processus, donc le courriel, si on regarde, je vais faire un terme un petit peu plus, je vais en mettre 30, la connexion a c'est bien fait, j'ai envoyé depuis mon Docker Ghost, j'ai envoyé depuis From une adresse courriel random, et quand il a essayé de livrer avec le LMTP, donc route à Coco, il y a eu une erreur, il disait qu'en quoi l'usager existait pas, ok, donc le système a bien repris le courriel, le LMTP, on va regarder le schéma, si on reprend l'architecture, on va directement dans les images, l'architecture, euh, view image, ok, donc le système de courriel a bien pris le email, donc qui venant d'internet, il a fait le clean up, il l'a mis dans, juste qu'il est passé dans les différentes queues, le gestionnaire de queues l'a pris, et il l'a envoyé à, on le voit, ah oui, LMTP ici, donc bien le LMTP, et c'est quand le système DoveCode l'a pris, donc le service LMTP, que lui, il a bansé le courriel, en disant comme quoi l'usager route n'existait pas. Tu m'en décorètes avec ça ? Parfait, donc on va pouvoir continuer. Maintenant qu'on s'est rappelé où on était rendu de la dernière session. Alors maintenant, donc c'est ici ce que, donc là j'ai pris les points, qu'est-ce qui fonctionne, courriel accepté pour coco.com, pour un utilisateur existant, existant car c'est pour l'usager route, donc il est présent sur les deux, le système POSFIX a bien communiqué avec le DoveCode, et le LMTP a répondu, que le courriel n'était pas valide, mais il a répondu. Ce n'était pas le résultat qu'on espérait, mais il a quand même répondu. Ce qui ne fonctionne pas, donc la livraison d'un courriel à DoveCode, ainsi que la validation des listes d'utilisateurs. Donc ce n'est pas ça que je disais, think positive, ça se parle maintenant, donc on avance. Donc la présentation, toujours des années que je n'ai pas utilisé MTP, donc là en fait le problème c'est au niveau du MTP, c'est ma faute comme je disais, c'est juste que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, donc là j'ai regardé les logs du IMAP, on l'avait fait d'ailleurs ça la dernière fois, je pense que j'ai mis un 2, c'est ça, un 2. Quand on avait regardé ça, on s'était rendu compte que ce n'était pas très verbeux, en fait on avait très peu d'informations, il dit bien qu'il y a eu la connexion qui s'est passée, puis disconnect, successful quit. Oui, effectivement, c'est ce qui s'est passé, mais il ne met pas le message d'erreur pour le haut. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai googlé, parce que, 404 notre forme, il y a un typo dans le truc, je vais le prendre ici, je change ça. Donc j'ai cherché sur la mailing list, en fait l'erreur qu'on a, juste pour vous mettre dans le contexte, c'est que la validation qu'il fait pour les usagers, il a pris avec l'adresse courriel au complet. Donc quand il a dit l'usager route-at-coco.com n'existe pas, c'est qu'au lieu de valider juste pour le mot route, il a inclus le nom de domaine avec, donc il n'arrivait pas à faire l'association avec le nom de l'usager. C'est sûr que quand on va être dans l'environnement avec la base de données MySQL, cette problématique ne sera pas là, parce que là on a des usagers locaux. Quand je dis les deux containers qu'on utilise là, c'est vraiment pour monter en compétence, je ne les utiliserai pas en production. Je sais que je me répète là-dessus, mais je veux juste le re-signaler, c'est pour monter en compétence. Donc la solution, c'était donc de changer le fichier hot.conf pour le mettre à autre chose. Donc je change pourcentage U pour N, pour juste le nom du user. Vous pourrez voir dans la documentation d'Offcode le détail. Et je vais aussi en profiter, parce que je ne sais pas si je l'ai déjà désactivé, mais pour désactiver le plaintexte authentification, je vais permettre l'authentification en plaintexte pour la période de test. Donc ce que je vais faire, là je ne sais pas si je l'avais déjà pris, on va vérifier. Je suis où ici ? Je vais aller là. Donc là, parfait. Donc pour le IMAP, est-ce que dans le conf j'avais déjà le 10 hot ? Non, je ne l'avais pas. Ok ? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier celui-là qui est actuellement en fonction, et je vais le ramener sur ma machine. Ah, la copie n'est pas du... Ah, ok, là je faisais un one-shot test. Excusez, je vais changer ça. 10, comme ça on l'aura après. Conf, je vais éditer le fichier. Donc j'ai récupéré du container le fichier courant. Je vais le modifier. Donc là ici, le plaintexte, je vais le mettre « disable » à « no ». Et l'autre tag que je cherche, c'est le hot machine. Et ici, je vais le mettre à « n ». Donc ça, c'est vraiment la configuration pure du LMTP pour la question de la validation de l'usager. Une fois l'opération réalisée, je vais retransférer ce fichier à l'intérieur du container. Donc bien entendu, j'aurais pu faire un docker exec, bash, puis l'éditer manuellement dans le fichier. L'avantage d'avoir copié le fichier localement édité avec mon VI. J'ai ma config VI. Mais en plus de ça, j'ai déjà le fichier qui va être prêt pour le prochain build. Donc c'est l'avantage aussi. Là, j'ai recopié à l'intérieur du container le fichier. Et je vais redémarrer d'off-côte. Pif. Oui, effectivement. Off. La dernière fois, j'avais eu un problème quand j'avais essayé de faire ça. Le container, il n'avait pas trop aimé le restart. On l'essaye quand même. Et je vais le laisser rouler. Mais oui, c'est ça. Là, il n'a pas aimé. Hein? Un petit rouleur. Oui, c'est ça. Puis là, je suis... Mon problème, c'est... Je vais faire un tell dessus. Un tell. Ça, là, il est... Il est complètement gelé. Parce que... Avec le process d'initialiser... Ce que le problème, c'est que le... Supervisor qui lui cause du problème, Le fait que je l'arrête, Il est comme un petit peu perdu. Donc là, ce que je vais faire, C'est que je vais l'arrêter carrément. Docker stop. Attends. Je vais l'arrêter ici. Ici, on le voit. Repeat and no repeat. Donc, il n'aime pas ça. Je vais juste les arrêter. Et je vais les redémarrer. Je pense que j'avais même dû redémarrer mon container. Le process docker. Ouais, ça avait été assez problématique. Parfait. Quand tu veux, chérie. Je vais le forcer. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, là, il est... Il n'a pas du tout aimé ça. Docker ps, ouais, tout est comme gelé. Quand ça vous arrive, Parce que la dernière fois, Ça m'est arrivé sur mon serveur de production, En guillemets, sur mon serveur. Là, il va retomber sur ses pattes. Mais les containers, Même quand les commandes Docker ps, Tout ça, les containers, Ils continuent à fonctionner en arrière. J'ai jamais eu d'interruption de service. Même quand les commandes Docker ps, Docker machin, Fonctionnaient pas. Mes courriels continuaient à rentrer. Mon MySQL roulé, etc. Donc, c'est vraiment la gestion du container Qui est plus fonctionnelle. Mais vu que c'est des process Linux Qui sont chroutés, Eux, ils continuaient à fonctionner. Donc, j'ai jamais eu de problématique là-dessus. Je vais juste essayer de les arrêter. Au pire, j'irai brutalement. Tout est géné. Là, je suis avec Docker 1.12. Juste pour une précision, Vu qu'on a la problématique, Ils a me permis de combler les blancs. Donc là, on a 1.12. Faut aller voir avec Docker 1.13 Qui est sorti il y a un mois, je pense, Pour le Docker account. Donc, est-ce qu'ils ont réglé cette problématique? Je ne sais pas. Je vais arrêter le service. Parce que... Ça ne sert à rien. C'est ça que j'avais dû faire la dernière fois. Donc, après, on va refaire le test. Donc, je vais refaire le telnet Pour faire l'envoi à l'usager root. Et on va avoir un autre problématique, Un autre message d'erreur. Parfait. Là, le Docker, il est là. Status. Inactif. Parfait. Là, on voit les erreurs De quand il a essayé de démarrer. Je vais restarter le tout. Et ici, je vais refaire un Docker up. Vu que je n'ai pas détruit mes containers, Même si j'ai modifié à l'intérieur du fichier Slash etc, Mon container, vu qu'il est nommé, Si on prend le Docker.conf, Vu que j'ai nommé mes containers, Ma modification que j'ai faite dans le container, Quand je vais le remonter, Le fichier 10-hot va contenir encore mes modifications. Donc, je n'ai pas détruit mon container. J'ai arrêté le service de container. Juste pour une petite précision. Parfait. Là, c'est redémarré. D'ailleurs, on peut le voir. Ça, c'est où ? OK. Ça, c'est carré. Je ne sais pas qu'on a fait. D'accord. Exact. Si on le fait sur Coco. 4.1. Slash etc. Dov. Je vais quand même le valider, Parce qu'on n'est jamais trop sûr. 1.D. J'étais en doute. Et on va faire un grep de 1. C'était ça. Donc, il devrait être pourcentage LN. Effectivement, c'est bien présent. Donc, là, mes deux containers sont de retour. Et là, je vais pouvoir refaire mon telnet sur Dockerinspect. Je dois avoir la même adresse. Je vais juste vérifier. Parfait. 25. Donc, hello.toto. Mail from 1.com. RCPT to root at coco.com. On a un courriel. Donc, là, le courriel, il a été envoyé. On va regarder ce que dit le log. Ah, là, je suis dans le log du e-map. Et là, on dit un valid setting in userDB. UserDB return 0 as UID. Donc, on voit que ce n'est déjà pas la même erreur. En fait, il dit qu'en quoi, l'instruction userDB, il a retourné 0 pour le UID. Ce qui est exact, parce que l'usager root, son UID, c'est 0. Si on regarde au niveau du SMTP, lui, en fait, il dit, ah, il me redit encore un valid user. Ah, refer log, machin, blablabla. Le date, l'heure est un peu bizarre, mais ce n'est pas grave. C'est la bonne journée. Des fois, d'avoir la bonne heure. Donc, là, maintenant, bon, bien entendu, ça, c'est encore une erreur de configuration au niveau du DoveCode. Si on regarde l'instruction, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me rentrer dans le container et je vais essayer. En fait, ça, là, quand moi, je l'ai regardé, c'est que DoveCode doit se protéger. Pour, en fait, il ne permet pas... On a des usagers locaux pour faire la livraison. Donc, il va livrer dans les répertoires des utilisateurs. Le problème, c'est que si mon email, il contiendrait un script, un buffer overflow ou quelque chose comme ça, ça voudrait dire que quand DoveCode va le prendre, il va le rouler ou le déposer avec le UID 0, il y aurait un risque de sécurité qui se présenterait parce que, là, à ce moment-là, il va devoir écrire en tant que root sur la machine. Donc, c'est une mesure de protection. Juste par vous. Juste par vous. Donc, pour confirmer ça, je vais faire un Docker exec et je vais créer un usager local. dans DoveCode. Parce qu'on n'a toujours pas réglé notre problème de user, là. Vous vous rappelez, on était un peu resté là-dessus, là. Add user, toto, toto, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Yes. Parfait. Maintenant, home, toto, l'usager toto, donc, existe à l'intérieur. OK? Bon, parfait. Je vais refaire le test, mais cette fois-ci, je vais passer non pas avec root, mais avec un usager lambda. Hello, toto, même, from, blabla, at root.com, rcpt, tout, toto, at, coco.com. Bon? Non, j'ai utilisé ça. Ah! Pas de chance. Il me refuse maintenant l'adresse courriel. Pourquoi? OK? Ben, en fait, on n'avait pas défini l'usager H. Ça marchait avec coco. Ah, là, je l'ai pas. Ça marchait avec root, parce que root était présent aussi bien sur le serveur postfix, SMTP, et sur le serveur IMAP. Ben là, il m'en manquait un. J'ai pas le binding là-dessus. Là, je me suis dit, j'ai commencé à me casser les couilles là. Ben, fuck off là. Je vais arracher la validation de l'adresse courriel. Parce que là, je voudrais bien avoir un putain de merde qui peint du début et qui se rend à la fin. Au moins valider que le flux y passe, et après, on prendra le temps de recul, puis on analysera la situation. OK? Parce que tu sais, à un moment donné, ça fait du bien quand ça marche. C'est cool, les problèmes, mais... Hein? Bon. Donc, là, à ce moment-là, j'ai dit, parfait. Pas de problème. Ça, ça marche pas. OK, là, je vais faire un quit. Je vais faire un bash dans le SMTP. Et dessus, en fait, la configuration, c'est le local recipient map qui est défini ici. Donc, qui valide dans le ETC password et ainsi que les alias. Il faudrait que je rajoute un fichier, que je fasse le hash dessus, puis tout ça. Donc, là... Ah oui, je comprends pas. Là, là... C'est pas juste un add-user. Non, c'est pas juste... Oui, je pourrais faire un add-user, là, puis, tu sais... Là, là, j'en avais marre. OK? Donc, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait avec... Mais ça, je le savais pas. C'est ça qui est cool avec la formation. Moi aussi, j'apprends des choses. Je peux faire au runtime une modification de la configuration. Avec postconf, je vais dire local recipient map. Maintenant, c'est à zéro. Il n'y en a pas de validation. Fait que... Go ahead. Je vais fermer ça. Et je vais refaire le test. Hello, Toto. Mail from. Blabla. To loop. RCPT to. Toto at coco.com. Ah, attends. Ça, ça devait marcher, ça. Non, j'avais pas redémarré le service quand j'avais fait. Pourquoi il passe pas? Ouais, j'avais peut-être redémarré le service. En l'occurrence. Il va falloir sur i de constater. Attends, là, je suis un peu... Bleh. Un peu sexe reload. OK. On va le refaire. Toto. Mail from. RCPT to. OK, parfait. Maintenant, ça marche. Mais je pensais qu'il... Ouais. Parfait. Donc là, maintenant, on va refaire le terme du SMTP. Cool. Là, le DoveCode, il me dit que ça a fonctionné. Du moins, le postfix a bien réussi à communiquer avec le LMTP sur le DoveCode. Il a livré. Est-ce qu'il l'a bien livré? Ça, c'est une autre question. On va regarder dans les logs du IMAP. Eh... Il n'y a pas de message d'erreur. Save mail to inbox. Sounds good. Et si on regarde dans le Docker... Ah, je vais remonter. Docker.com Docker Compose. On avait dit, monte le home du IMAP dans TMP Docker machin. Je pense que c'est le home de Toto. Il est dans la slash home machin. Donc, c'est ici. Ici, on regarde. Toto. Oh, oh ! Permission Denied. C'est correct. C'est pour ça que j'avais préparé mon autre utilisateur qui avait les droits. OK. Je ne suis pas dans le Timox. Parfait. Et là, maintenant, le email, en fait, il est bien présent. Hop. Je peux même faire un cat de... Je ne sais pas s'il va l'aimer parce qu'avec tous les caractères bizarres qu'il y a. Mais hop. No such file. Ah oui, c'est ça. Parce que je n'ai pas mis le répertoire new. New. Merci. Et parfait. Mon courriel est bien. Ça marche. Donc, ça marche. C'est juste qu'on a dû un petit peu... Oh, c'est pour ça. Donc, mais au moins, ce qu'il vous montre là, c'est j'ai des images de base, j'ai eu des problèmes, j'ai fait des tests au fur et à mesure, et là, je suis arrivé à quelque chose qui fonctionne. Mais on s'entend que mon image est invalide. Elle ne fonctionne pas. OK. Donc, si je démarre mes containers, mon image est invalide. Donc, si on prend un moment de recul et on analyse la situation. La validation des adresses courriels, elle est actuellement en place et ça nous cause des problèmes entre la définition dans le e-map et la définition dans le serveur qui prend les courriels. Bien sûr, une des options, c'est désactiver tout simplement. Comme je l'ai fait, ça marche. Mais ce n'est pas idéal. Lister les adresses courriels qui seraient valides. Donc, mettre en place un script qui crée une liste d'adresses de courriels avec un H pour la générer au fur et à mesure. Ou configurer LMTP pour qu'il fasse lui-même la validation en amont. Comme ça avait l'air de le dire ici sur le site, là, à la fin, OK, ce n'est pas dans celui-là, qu'il avait l'air de dire que c'était possible. Bon. La solution que je vais préconiser là, parce que je n'ai pas envie de passer du temps dans LMTP, surtout que notre objectif à terme, c'est de le mettre dans une base de données MySQL. Donc, là, à ce moment-là, avec la base de données MySQL, on coulera directement à la BD. Comme je l'ai montré, pas ici, non, je n'ai plus l'image, là. Comme je l'ai montré où on s'en va après. C'était où ? OK, là, je ne l'ai pas... Tu l'es ? Non, OK. Comme je l'ai montré un petit peu plus tôt, là, dans le 07. Notre objectif, donc la prochaine session qui était... Donc, ici, du image, donc que là, le SMTP communique avec la base de données MySQL pour directement interroger. Puis, DoveCode aussi communiquera avec la même base de données. Donc, c'est pour ça que je n'avais pas envie de passer énormément de temps pour faire la configuration du LMTP. Donc, ça, ça va être un point à adresser. La gestion des utilisateurs, donc on l'avait repoussé, mais j'ai dû créer manuellement l'utilisateur sur le compte IMAP. Ce qui n'est pas idéal. J'ai déjà mentionné des options qui sont possibles un peu plus tôt. L'option que je vais prendre, OK ? J'ai opté pour la mise en place des utilisateurs dans DoveCode via le système de variables. OK ? Donc, quand on va initialiser notre container, on va lui définir la liste des usagers qu'on va vouloir avoir et éventuellement un mot de passe. Et on va mettre aussi une situation parce que ce que je ne veux pas, c'est qu'on met en place le Docker, etc., pour être plus rapide dans les déploiements, pour packager l'application. Mais s'il faut que je rajoute un usager, je ne sais pas, nécessairement, là, on rajoute un gros override, il faut que je change mon image, il faut que je repousse. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une solution hybride, c'est-à-dire qu'on va pouvoir définir les usagers en variables. Et on va pouvoir aussi modifier à la volée l'utilisateur et pour que ça se suive les deux, on va arriver dans cette solution. Donc, les deux points majeurs, donc, qui est vraiment la gestion des utilisateurs et la validation des adresses courrières. Donc, correction de la configuration pour PostFix et DoveCode. Donc, on est reparti. Ici, on va modifier, donc, le fichier PostFix, donc, la définition du local RecipientMap, afin d'avoir un autre fichier en plus. Et il est ici. Donc, ici, je vais définir, donc, dans mon fichier de template, un nouveau fichier qui va être etc.postfix.mail, et là, ça va être le nom du domaine que je vais accepter. Ça va pour tout le monde? Non, il y a une erreur, là. J'ai oublié de mettre le H2, quoi. Je tape l'erreur plus tard. Je vous le dis tout de suite. J'ai juge que je viens de le voir, puis ça m'a fait mal aux yeux. Donc, je vais reprendre mon e-map, mon SMTP, vim, config, PostFix2, et je vais changer. Je vais juste mettre tout de suite le H2, ça me fera un bug de moi. Je vais reconstruire l'image, maintenant. Build, parfait. C'est bon? Le fichier n'existe pas. Lorsqu'on va l'initialiser, ça ne marchera pas. Ça ne va pas le prendre en considération. Là, on avait défini le fichier hot10.conf. Là, j'ai refait la copie. Et je n'ai pas besoin de faire aucune modification. Il va juste falloir que je rebuild l'image. Mais si on regarde dans le Dockerfile du e-map, je peux y retourner, e-map, vim, Dockerfile. J'ai mis un 10 étoiles.conf. Donc, le fichier, voilà, c'est ça, 10 hot.conf va être pris à ce moment-là. On appelle le fichier que j'ai rajouté. Parfait. Donc là, je vais rebuilder aussi ici. Je vais juste vérifier si je n'ai pas autre chose. C'est le bon que j'ai buildé, alors? Ah merde, j'étais dans SMTP, puis j'ai buildé. Je me suis trompé. Ok, mais je vais le refaire ici pour commencer. Puis je vais revenir dans l'autre après. Dans la prochaine session, j'ai modifié en fait le mode de build. J'utilise le Docker Compose pour builder mes images. Donc, mon Docker Compose me sert autant pour démarrer, arrêter, détruire, et que pour builder en plus. Donc, ça m'évite de faire des erreurs comme ça. Juste pour vous dire. Comme je vous dis, on monte en compétence au fur et à mesure. Donc, on construit. Là, j'avais plein avec les quatre containers qui s'en viennent. Je me suis dit, ah, le Docker Compose, c'est vrai, je savais qu'on pouvait builder, mais je n'avais jamais fait l'effort de le mettre. Là, je me dis, ah, bien là, c'est le temps. Je suis rendu là. Là, on rajoute une couche, tu es au fur et à mesure. On apprend un nouveau truc, on le rajoute, on apprend à travailler avec. Donc, c'est juste pour vous encore donner un bon exemple de, tu sais, allons-y par étape. OK, donc ça, c'est bon. Je vais aller ici avant d'oublier. OK, tout était dans le cache. Il a juste refait l'association. Tant mieux. Donc, si je veux maintenant, donc, définir la liste des utilisateurs et faire la création des utilisateurs, parce que dans le pôle e-map, je vais modifier le fichier run.sh en conséquence. Je ne sais plus ce qu'il y avait dedans aujourd'hui. Pas mal rien. Donc, ce que je vais faire, j'ai bien le... Ici, on va le regarder. Je vais le pester dans le VI, puis on va le regarder ensemble. Parfait. Pif. Voilà. Merci, VI. OK. Donc, si on regarde, je prends la liste, je regarde la variable avec liste users et je définis à none par défaut. Je définis aussi un fichier de liste d'adresse courriel, donc mail.lst. Et en fait, ce fichier-là, si vous regardez le format que j'ai utilisé, ça va être ce fichier qui va être utilisé pour postfix aussi. Donc, c'est le fichier qui va être haché à terme avec le local recipient map. OK. C'est ça l'objectif. Au point A, ils sont dans deux containers différents et ça va être ça l'exercice. C'est pour ça que je trouvais intéressant qu'on n'aura pas avec la base de données. Il va falloir partager ce fichier de l'un à l'autre. OK. On y arrive. On va déjà le générer et après, on va pouvoir voir comment on va le partager. Donc, si je regarde, pour commencer, je valide est-ce que la variable est à none. Là, je vais tout de suite sortir en disant comme quoi, aide-moi un peu en définissant des users. Et sinon, je fais une petite book for. Donc, un for. Je crée le user. Ici, je crée son home directory. Je change les permissions du home directory en conséquence. Là, c'est vraiment pas propre, mais on s'entend que c'était juste pour avoir quelque chose. C'est le mot de passe. Donc, l'usager aura mot de passe comme mot de passe. OK. Donc, ça, c'était vraiment juste pour avoir quelque chose. Et la création, justement, la liste des adresses valides avec user, le nom de domaine, OK. Puis, je le mets ça dans le fichier. C'est la syntaxe pour... Sinon, il y a reject qui est possible aussi. Donc, c'est vraiment la syntaxe pour POSFIX. C'est bon? Je vais regarder si je veux autre chose. Non, c'est bon. Je vais reconstruire l'image. Map. Build. Qui va reconstruire. Et bien entendu, je vais devoir modifier la définition du e-map qui est là pour définir la liste des usagers. C'est bon? BIM, Dr. Compose. Pif. J'avais dit autre chose. Ah, puis le accept domain que j'avais défini aussi. Donc là, je crée Robert, Bob, Peter, Bonnie. Ce que je vais faire, je vais... Docker Compose. Stop. Je ne sais pas s'ils sont en train de rouler. Je vais les arrêter. Je vais les supprimer aussi. pour partir avec quelque chose de fresh. Donc là, je repars avec mes images. Parce que là, vous avez vu, on avait modifié un petit peu dans le container. Là, je vais enlever tout ça. Puis, ce que je vais faire en plus, je vais supprimer dans TMP Docker, je vais supprimer tous les répertoires qui avaient été créés. Donc, les volumes que j'avais faits, je vais aussi les enlever. Donc là, je veux vraiment repartir depuis mon image originale sans aucun fichier qui avait été associé. Donc là, je pars vraiment à fresh, fresh. Et on va faire un petit Docker App pour les redémarrer. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur. Là, il recrée. Ah, ici, j'ai une petite erreur au niveau du e-map. Il me dit comme quoi il y a une redirection ambiguë pour LST Mail. Parfait. Je vais l'arrêter. Ça ne sert à rien que je continue. C'était quoi l'erreur? Je ne sais plus. Ah, oui. OK. Comme je vous l'ai dit, c'était itératif. Donc, je voulais juste vous montrer les différentes erreurs que j'avais eues. C'est tout con. Mais j'ai oublié. Non, c'est ici. Alors, ça doit être deux points tirés. OK. Là, c'est facile. J'ai déjà la solution. Tirés aussi. Ça, c'est quand les valeurs sont mises par défaut. Si on avait repris un note que j'avais vu. OK. Oh, et ça, c'est... Ça ne m'a pas pris deux minutes. Ça ne m'a pas pris deux minutes. Mais au moins, ce qui est bien, c'est que j'avais d'autres scripts de run.sh de points de référence. Donc, ce qui s'est passé, en fait, dans la réalité, j'ai dit, putain, je ne comprends pas et tout. Je suis arrivé à un moment donné, j'ai regardé le run.sh-là et j'ai vu qu'il y avait une syntaxe différente. En fait, comment j'avais fait? Je pense que j'avais défini, j'avais hardcodé la valeur pour être sûr. au final, je n'avais pas compris pourquoi, tu sais. Donc, il y a eu un cheminement qui s'était fait. Je pense que je n'ai pas tout mis. Voilà, c'est ça. Mais je trouve que c'est important, tu sais, juste pour dire que ça... Tu sais, ça ne se crée pas tout seul, là. Tu sais, je veux dire, c'est itératif. Tu avances par petit peu. Ouais, là, il faut que je rebille parce que j'ai changé le run.sh. OK. Donc, je pense qu'ils sont déjà arrêtés. Je les supprime et je vais redémarrer. Non, il les a créés au complet, mais il y avait des erreurs. Donc, j'avais pu... Donc, ici, you must define LST user au moins un user. Bon, super. Il y a un autre problème. J'ai dû faire une erreur. Ah non, je n'ai pas l'erreur ici. Donc, on va regarder LST user. Vim, Docker compose. LST user. Ouais. Robert. Ouais. Attends, je vais juste voir. J'ai une coupe de... Hop. On va regarder. Là. Prends les sages. Ah ben ouais, normal. Ici, je mets un S puis dans le Docker compose, je ne mets pas de S. Tu es mix. Tu aussi dans ton moment. Tu es mix. Ouais, ouais. Merci. Dans ton commentaire et dans ton fond. Ouais. Dans le fond. Attends, on va regarder. OK. Je vais l'enlever ici. Yeah. Un autre à côté n'est pas bon. On va voir. Ouais. Tu as plein d'export. sur ta ligne d'export. Merci. J'en fais. OK. Ben, après. Donc, SM... Hein? Quand tu commences aller mettre le build dans le Docker compose, ça te fait vraiment chier de devoir changer de répertoire à chaque fois. Prochaine étape. 47. Je ne sais pas dans une question. Vas-y. Mais un autre, Docker compose, tu as juste à faire up parce que tu es dans le même le parcours, le fichier, il y a malé. Ouais, c'est ça. Exact. Sinon, si, mettons, il sera ailleurs, tu peux sposifier son parc complet après up ou avant up. Oui, mais je ne sais pas comment. Je ne sais plus comment. Puis, je peux aussi définir de démarre uniquement SMTP. Si je fais, est-ce qu'il roule? Docker, PS. Non. Tu sais, mettons que je peux dire, je veux le supprimer, je peux dire supprime uniquement, attends, c'est quoi la définition? Le service, je vais prendre le Docker compose. SMTP coco, je peux dire Docker compose, RN, puis spécifier, donc je pourrais aussi spécifier détruit uniquement lui. Puis, par défaut, ce qu'il fait, c'est qu'il les prend tous. Donc là, je vais refaire mon hop. Après, là, j'espère que ça va marcher. OK, cool. Parfait. Cannot create directory home guillemets Robert. File exist. OK. File exist. OK, je suis un peu étonné d'avoir le guillemets, là. Donc là, je vais regarder. Effectivement, dans TMP Docker, cocoimap, home, j'ai Robert, mais on voit ici, il y a des guillemets, il y a quand même pas mal de choses. OK. je vais arrêter ça. Hein? Ouais, c'est ça. Faites ce que je vais faire ici. Un, il est haut. Pour ma liste usagée, je n'ai pas besoin de mettre de guillemets, même si j'ai des espaces. il va les guillemets. Ouais, c'est pas. OK. Donc, c'est pour ça que j'ai mon erreur. Je vais faire un RM et je vais supprimer RM-RF. Je vais repartir à froid aussi. OK. et on repart. Ouais. Là, ça ne va pas avoir d'erreur. Cool. Ça a l'air de marcher. Ouais. En tout cas, c'est déjà plus beau que ce qu'il était. Donc là, il a réussi. Donc là, j'avais eu l'erreur. En fait, attends, qu'est-ce qui s'était passé après? Ah ouais. Donc là, ça a bien démarré. Puis comme ça, on va s'arrêter là-dessus. Je vais arrêter. J'arrête mon container. Mettons que ça serait un reboot ou peu importe la raison. Si je redémarre mon container, je vais avoir l'erreur. Et il va me dire que l'usager existe déjà. Évidemment, parce que le script de run est exécuté à chaque fois qu'on démarre le container. C'est pour ça que je suis obligé. Et c'est super important, surtout si vous avez des systèmes d'initialisation de votre environnement. Tu n'as pas envie qu'à chaque fois que tu parles le container, il wipe toutes tes données, selon le cas. là. Donc, c'est à prendre en considération qu'il faut avoir des systèmes de validation pour que... Donc là, il ne va pas rerouler, il va juste regarder. Et l'avantage d'avoir mis ça comme ça, c'est-à-dire que si je rajoute un usager dans le futur, il va regarder. OK, lui, lui, lui est déjà existant. lui, il n'est pas là. Puis là, il va le recréer, il va l'ajouter. Et oui, il faut que je rebuild. Yet again. Parfait. Et maintenant, si je refais mon docker, je les aurais sûrement détruits normalement, mais on va juste regarder le comportement. Robin, voilà, c'est ça. Parce qu'il a repris, vu que mon container était déjà en exécution, le container était initialisé avec mon image A, et il n'a pas repris mon image A', ma nouvelle image que j'ai faite. C'est pour ça que j'ai encore l'erreur qui est présente. Regardez, si on regarde, docker ps-a, puis je regarde pour, vous voyez ici, pour le imap, il me dit que, ah non, il me dit celui-là, je me serais attendu à ce qu'il m'en donne une autre valeur. Comment je peux aller récupérer ? Je ne sais pas rapidement. Mais si je fais un RM là, là, j'ai rebuildé. Si je fais un hop, là, ah non, c'est ça, j'ai deux erreurs en fait. Il faudrait que, là, il voit que l'usager Robert n'existe pas, il essaye de le créer, mais vu que le répertoire est déjà là, il me donne l'erreur. Donc, il faudrait que je mette aussi encore une autre condition pour valider que le répertoire n'est pas présent ou que je détruise le système de référence. Mais normalement, si l'usager a été créé et qu'il a créé le répertoire, il ne devrait pas le refaire. Mais bon, il y aurait, comme je dis, il y a la gestion d'erreur, mais au moins, vous comprenez le concept. C'est bon? Parfait. Parfait. Donc là, je vais juste tout détruire puis on va finir là-dessus. Comme ça, la prochaine session, on va pouvoir voir la question du partage du fichier entre les deux containers. On va pouvoir se concentrer plus là-dessus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un RM. Ici, je vais supprimer l'ensemble des fichiers. Yes. Vas-y. Parfait. Là, je vais refaire un hop. Il va recréer le répertoire. Je n'aurai pas de conflit avec mon user. Et si on regarde maintenant le bash pour pas le SMTP mais le IMAP, en fait, si je regarde le tc-password, l'ensemble des mes users ont bien été créés. Parfait. Et le tc-devcote, devcote, merve, la liste de mes users ont bien été, la liste des courriels a bien été créés. Oui, c'est ça. Et l'objectif, ça va être maintenant de prendre ce fichier et de le ramener à l'intérieur du SMTP. Là, je n'ai pas dans mon poste conf grepe local, récipient, quelque chose. Récipient de map. Et de le mettre à ce lieu-là, à l'intérieur. Ce fichier qui est aujourd'hui dans le container de Dovecote, donc d'IMAP, doit se retrouver dans le container de postfix associé à ce fichier. Aujourd'hui, il est non présent. Donc, on va devoir avoir, et en plus d'avoir le même fichier, il faut que postfix roule la commande postmap dessus. Parce qu'il faut que je sois, pour qu'il soit en H. Donc, en plus de partager le même fichier, il faut que quand il arrive sur le postfix, il fasse une manipulation dessus. Parce que le problème, c'est que la commande postmap, si on regarde ici, je ne l'ai pas. elle est uniquement fournie avec le package de postfix. Donc là, c'est le challenge qui va être là pour partager le fichier entre les deux. Ça ne sera pas utile quand on utilisera maïsql. Par contre, là, c'est un use case de voir un fichier qui se partage entre deux. Avec une commande en plus. Parfait? Donc, on va pouvoir se concentrer là-dessus à la prochaine session. Si vous avez des questions, vous pouvez envoyer un e-mail sur YouTube. Je sais qu'elle est un peu plus ardue, cette session-ci qu'on fait. Mais, parce qu'on a deux choses. On a la partie LMTP qu'on continue à apprendre, on a la partie Docker avec l'interaction. Et après, on va arriver avec, comme je dis, les trois avec le maïsql. Encore plus belle. Voilà. Allez. ! C'est parti.